qui ne s'est jamais fait avoir par une photo oui regardez par exemple cette photo là et oui ça peut en étonner plus d'un mais elle est fausse c'est le sujet de la vidéo est ce que ces photos sont vraies est ce que ces photos sont fausses nous allons deviner et je ne serai pas seule c'est parti du coup je suis avec marie l'experte de la photo l'experte de la photo évidemment meuf t'es la seule que je connaisse qui s'y connaissent un minimum en photo tu vois deux trois photos de son instagram on est d'accord comme on est sur un level qui s'en sort plutôt que bien tu vois et je me suis dit tu vas peut-être avoir le nez pour dénicher enfin flairer les fausses photos tu vois mais là c'est même pas être photographe c'est être détective la détective c'est plus toi on va faire une bonne équipe je le sens alors première photo celle ci meuf alors est ce que c'est fake ou est ce que c'est une vraie photo ça alors tout dépend si ça se trouve elle s'est engueulé avec son mec son mec l'a pris l'acheter et il ya quelqu'un qui a pris la bonne photo au bon moment tu vois bien sûr évidemment non parce que si on l'avait jeté ses cheveux ils seraient pas parfaitement droits et ouais bon bah écoute non en fait il n'y a pas de jeu non pour moi c'est moi c'est fake ils ont pris je pense ils ont pris deux photos une avec une table et la fille et une avec rien ils ont gommé la table mais non mais non regarde là sa jupe peut-être que c'était pas une table peut-être que c'était une poutre la meuf elle était sur une poutre bon on dit qu'elle est fake ok très bien on a bonne réponse deuxième photo pour moi elle est vraie j'aurais dit un effet statistique là tu sais genre quand les cheveux avec les pulls et tout quoi alors là mais franchement mais les cheveux électricité statique comme ça c'est quand même pas mal moi j'aurais dit qu'en fait elle est allongée par terre ou un truc comme ça soit elle est sous l'eau soit elle est par terre et la photo est prise d'eau dessus avec vraiment ses cheveux par terre en fait quoi t'es partie trop loin je suis partie loin mais j'aurais dit que c'est vrai oui moi aussi je pense qu'elle par contre elle a une chevelure la meuf mais j'ai envie de ouf ça me dit autant de cheveux comme ça moi je fais ça j'ai trois queues de rats de gollum là qui s'élèvent dans le ciel c'est abusé la même moi je sais que c'est de l'électricité statique là et bah du coup je pense que moi pour moi elle est vraie et toi aussi ouais mais j'avais un doute avec le fond en fait le fond est bizarre et vachement flou et tout et tout mais rip oh nul troisième photo oula alors attends la situation est possible pour moi elle est réelle parce que quand on regarde bien on voit vraiment toutes les pattes de tous les dromadaires je le trouve vachement sombre tu vois là il ya le chameau et le soleil vient dans sa gueule tu vois le chameau de droite et regarde son ombre tu vois on en conclut que le soleil vient directement sur lui moi en fait j'aurais dit que déjà les chameaux peuvent avoir des couleurs un peu plus différentes peut-être que lui il a un peu plus fait bronzette dans sa vie qu'est-ce t'en sais et du coup moi si c'était l'optique de faire du faux ils auraient effacé les pattes je pense là du coup les pattes on voit bien qu'il ya deux chameaux moi je dirais qu'elle est vraie bon je te suis ouais bravo oula c'est ta mémoire à la suite de cette photo j'avoue que le contexte est chelou franchement pourquoi tu fais ça déjà un rêve va manger va manger couscous et fait pas chier j'apprécie la symétrie c'est sympa mais je sais pas ce que c'est c'est se raccrocher à la vie cette photo un petit peu le symbole de cette photo se raccrocher à la vie se raccrocher à ces petits moments de la vie c'est bon est ce que c'est vrai je sais pas on dirait des des conteneurs on dirait des conteneurs en fait je sais pas je pense que si c'est vrai allez je te suis oh putain c'était bon allez prochaine photo qu'est ce que c'est que ça là ça c'est une plage moi tu dirais un dessin ouais en fait on voit une personne pour se rendre compte de la taille ah putain j'ai pas fait gaffe mais c'est immense et du coup il aurait dessiné tout ça non moi j'y crois pas moi non plus j'y crois pas du tout comment c'est effacé c'est bizarre c'est trop bizarre non c'est fake ah c'est vrai c'est trop débile mais quoi non mais attends c'est ouf what the fuck ah c'est ouf c'est oufissime par contre la photo est sciée waouh le travail je m'incline je m'incline photo numéro 6 dégobiller un poisson c'est non c'est fake on est d'accord ce poisson là celui de droite on le voit partout tu t'aimes poisson.png je suis sûr c'est le premier hip hop ouais merci quelle idée en même temps par un piranha comment tu peux dégobiller un poisson comme ça putain c'est n'importe quoi 7 c'est trop symétrique c'est trop symétrique alors à moins que ce soit une photo prise en mode symétrie tout ça mais en tout cas c'est pas c'est pas réel c'est sûr et certain c'est pas réel ça peut pas être pas en symétrie c'est impossible j'ai eu peur je me suis dit si on a fausse alors pour moi elle est fausse ah ouais comment ils l'ont mis là tu vois y'a pas de traces de la bagnole ah ouais à moins qu'ils aient pris une grue et qu'ils l'aient posé avec la grue non mais c'est impossible y'a pas trace de la voiture venant enfin se posant ici t'as raison parce que moi j'allais dire au pire ils l'ont fait reculer mais même genre devant là les petites brindilles qu'il y a devant elles sont pas coupées moi je dis que c'est fake waouh pas mal tu 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 oh alors ces photos là je sais que ça existe c'est tellement beau là tout de suite est-ce qu'elle est vraie ou pas les poissons m'induisent ouais déjà que les poissons restent aussi près d'elle le mouvement des cheveux paraît vachement si elle était dans l'eau elle serait plus en train de galérer là elle a l'air de non je te jure y'a des photos qui sont prises sous l'eau même c'est oufissime en fait je te jure en fait c'est dingue et c'est comme ça je te jure là oui je vois waouh pour moi ça oui mais le truc qui m'induit enfin qui me fait penser que c'est faux c'est les poissons aussi près de la meuf tu vois c'est impossible ils auraient trop peur j'avoue que moi j'aurais dit fake pour plusieurs raisons dont ça ok fake oh mais non elle est vraie je suis choquée meuf c'est incroyable ah ouais mec mais t'es trop douée et t'es un artiste oh je suis choquée waouh ah ouais mais c'est ouf oh c'est incroyable ouais c'est un artiste mais incroyable bah chapeau mec on vient de découvrir quelqu'un de très talentueux ok photo 10 alors ça c'est possible mais pas en une fois quoique non c'est possible c'est totalement possible de faire ça on est d'accord moi ça me choque pas dimite c'est le genre de photos que toi tu pourrais faire ouais avec de l'entraînement c'est totalement possible de faire un truc comme ça ouais what the fuck qu'est-ce que c'est que ça bah si c'est possible il a sauté au bon moment non franchement si c'est possible pour moi c'est vrai ouais ouais c'est possible ok qu'est-ce que c'est que ça ouh stylé ça ça a l'air d'être de l'encre dans l'eau tu sais quand tu mets des gouttes d'encre dans l'eau ça fait des trucs de ouf waouh ça ressemble c'est possible que ce soit ça mais je dis que c'est vrai j'aurais dit oui comment il a fait pour la prendre en fait tu vois genre le fond est blanc bah en fait tu sais tu mets dans un bocal transparent avec un fond blanc et tu prends la photo du bocal et en fait du coup on voit pas que c'est dans un bocal ouais c'est vrai moi c'est ce que j'aurais dit tu penses qu'elle est vraie je te suis si t'as tort tu me payes un McDo ok allez c'est parti j'attends mon McDo putain j'aurais dû miser à deux étoiles quoi merde putain j'avoue le McDo je retiens ok ok la prochaine fois qu'on se voit je te paiera un McDo waouh c'est très beau pour moi c'est vrai il y a forcément des paysages comme ça quelque part on est d'accord on négocie même pas je veux aller là-bas par contre je peux au CEM et j'y vais ah ouais on est d'accord demain on y va d'accord tu prends le TGV jusqu'à Melin et on va tirer un endroit comme ça évidemment t'as qu'à Melin on perd le McDo là-bas d'ailleurs oula attends où est son bras parce que je sais que les motards peuvent faire des trucs de ouf mais là ses bras ne sont plus sur la moto il y a des limites à la connerie bah là il m'a l'air vachement loin du véhicule pour le récupérer pour moi il est mort il est mort à moins que la photo soit prise avant avant une chute grave je pense que c'est fake fake ouais oh bravo bravo Marie oula oula ah ça me met mal à l'aise comme photo ouais le chien est mort on dirait qu'il est empaillé clairement on dirait un chien empaillé là bah ils sont gelés là les deux moi je dirais qu'elle est vraie c'est peut-être fait pour un film genre c'est une mise en scène ou un truc comme ça pour une mise en scène pour moi c'est une mise en scène c'est pas genre voilà elle a pas été construite de A à Z via Photoshop ouais tu as raison waouh pas mal mais on dirait un chien empaillé meuf bah je pense et elle nous inspire pas beaucoup c'est dérangeant de ouf alors oula oula non c'est faux parce que s'il était vraiment à l'envers son chapeau serait tombé mais après meuf ça se trouve pour le tournage voilà pour la photo ils ont glué le chapeau au gars tu penses ils ont glué son chapeau non en fait c'est faux parce que même son manteau peut-être qu'il retomberait ouais je pense quand même ouais non c'est pas possible il y aurait trop de trucs qui changeraient là il a vraiment l'air chill dans le plus grand des calmes ouf c'était bon oula bah si ça c'est vrai c'est juste le bon timing oui c'est bien comment tu étais trop sûre de toi là ah j'étais trop sûre de moi ah dommage c'est bien fait parce que je me suis dit au niveau du timing tu peux faire un truc comme ça un effet d'optique tu peux trop sûre de toi trop sûre de toi ça c'est faux ça c'est faux en fait ça dépend il pourrait sauter au bon moment voilà il saute au bon moment que les ballons permettent de s'envoler c'est faux il y en a pas assez clairement pas mais par contre oui qu'il a juste pris une bonne photo faire style je m'envole oui bah en fait s'il avait fait ça genre pendant que tu sautes les ballons auraient pas été aussi tendus pendant une demi seconde donc à mon avis il a pris deux photos une où il est comme ça mais en fait il est par terre et en fait il s'est fait décoller je pense quand même que c'est deux photos sinon je sais pas les ballons ils seraient pas aussi droits et parfaits non mais quel professionnel moi tu vois je n'aurais pas pensé à ça après si ça se trouve j'ai totalement faux tu penses que c'est faux toi je pense que c'est faux ouais bon alors si tu as faux tu me paries une paire de loups-goutins ok c'est parti moi je dis que c'est vrai yes ah dommage non j'ai quoi la grosse connette tu sais alors vrai ou pas alors soit le gars fait du gainage mais sa mère ça c'est du gainage mais tout son corps est en tension pour pas tomber mais attends il y a de la neige et tout il y a de la neige il a des chaussures à un crampon et genre il tient il tient toi la photo elle a juste ah bah non il a pas été tourné parce que les arbres sont droits je sais pas ça me parait quand même je sais pas au prix au bon moment il allait tomber ah peut-être oui ça a pas l'air d'être détouré ça a pas l'air effectivement est-ce que tu rapproches ta tête de l'écran là on est d'accord ok c'est sûr comment on se brûle attends j'ai une loupe voilà je vais zoomer meuf zoom donc j'ai une loupe qu'en penses-tu écoutez avec mon oeil d'expert je pense que c'est une vraie photo ça n'a pas été truqué et bien je crois en l'expert c'est bien d'avoir cru en l'expert merci merci alors ça c'est un putain d'écureuil c'est l'écureuil de Thibaut & Shape totalement il pousse à la salle il a des bibis je le croise dans la rue je baisse les yeux il est en garde de melun il t'attend tu vois il veut ses écureuils parce qu'il a envie de se taper des écureuils c'est un écureuil qui a envie de se taper des golas oula oula elle part trop loin annulez on annule on annule cette photo d'après toi est-ce qu'elle est vraie ou pas ? je pense que c'est vrai si c'était faux ils auraient fait en sorte que ses mains soient en dessous pour vraiment faire croire à l'illusion là du coup la vérité il prend pas l'altère comme ça avec ses petits doigts en mode âge donc je pense que c'est vrai oui je pense que en fait parce qu'elle a été coupée au bon moment mais je pense que ça doit être tenu genre il doit y avoir des trucs sur les colis oui bien sûr c'est ça elle semble vraie yes exact oula oh je sens le truc où c'est un artiste qui a peint sur lui-même ouais c'est du body painting body painting c'est ça un truc comme ça ça se voit que c'est de la peinture avec les lots qui a été fait un petit peu avec de la peinture et tout c'est trop beau exactement je pense que c'est vrai c'est trop stylé c'est super talentueux de faire ça on est d'accord ouais exactement c'est ça ça c'est non ça on est sur du foutage de gueule totalement il n'y a même pas à hésiter une seule seconde ok d'accord oula what la voiture du futur bah en fait moi ça m'étonne même pas je suis sûre ça devait être un prototype des vieilles années j'irais années 70 peut-être 70 ouais peut-être avec les roues au milieu en mode regardez les gars c'est fait futuriste et tout et en fait ils se sont rendu compte que ça tanguait je sais pas quoi c'est ouf même pour moi elle est vraie je sais pas ouais j'espère ouais j'ai des doutes quand même la ligne en dessous de la voiture m'a l'air assez dessinée trop net moi j'aurais dit non t'aurais dit non j'aurais dit que c'était une fake ouais ça me parait trop gros ouais je pense que c'est faux c'est quoi ce qui me fait penser ce qui me met la puce à l'oreille ce sont les reflets sur le capot ah les tableaux derrière sont beaucoup trop loin pour refléter non j'avoue ouais j'avoue j'avais pas vu les reflets pour nous elle est fake ouh oui yes ouais exactement pour moi ce qui m'a mis à la puce ce sont les reflets qui étaient beaucoup trop près en fait alors que c'est pas possible et la dernière photo une personne qui décède oula pour moi elle est fausse totalement fausse vu les glaciers autour frère tu plonges là-dedans tu mets une combinaison sinon c'est hypothermie direct c'est non c'est bon ça mais même en fait le splash là il n'y a pas assez d'ondes autour enfin je sais pas non je pense pas on dirait vraiment que ça a été rajouté ouais je pense effectivement là c'est pas possible ou alors si c'est vrai la meuf faut vraiment qu'elle revoie ses priorités parce que quand même on pense que c'est faux qui a fait ça qui a fait ça du coup alors nous avons 18 réponses bonnes sur 25 ça va en vrai pas mal mais tu peux encore progresser moi je trouve que ça va franchement ça va on n'est pas si dupes que ça si naïves nous ne sommes pas des femelles naïves ok vous ne pourrez pas nous duper bon j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous moi j'adore faire ça ouais j'aime beaucoup je pourrais faire ça pendant des heures je trouve ça trop drôle à faire n'hésitez pas à le faire de votre côté on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Marie le petit mot de la fin le mot de la fin sera donc si vous vous baignez dans de l'eau froide mettez une combinaison voilà tout à fait allez sur ce portez vous bien salut adieu pour la fin pour la fin je pense qu'il est la fin c'est le mot de la fin Sous-titrage ST' 501